Salut à tous c'est Raycon, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur GTA Online dans laquelle on va parler donc du futur DLC Casino dont le trailer est arrivé. Alors en description je t'ai mis le trailer en Vostfr, donc un lien vers la chaîne de Rockstar Games France et évidemment tu peux les checker les autres liens qui y seront bien évidemment. Alors aussi avant de commencer, sache que les images que je te montre là sont des images du DLC et il y en a quand même pas mal qui ne sont pas passées dans mon logiciel parce que la résolution n'était pas super bonne. Donc voilà dans mon onglet communauté j'ai pu mettre pas mal d'images donc voilà je t'invite à activer la petite cloche pour voir tout ce que je mets dans mon onglet communauté. Par exemple aujourd'hui j'ai fait quand même pas mal d'annonces dans l'onglet communauté en rapport avec le DLC parce que je pouvais pas faire de vidéo tout de suite. Comme ça vous êtes prévenu dès que j'ai l'info quoi. Voilà. Bref donc revenons-en à ce DLC et qu'est-ce qu'il nous raconte ce DLC, qu'est-ce qu'il nous raconte ce trailer surtout parce que le DLC en tant que tel on l'a pas encore. Bon bah déjà quand je vous disais que pour moi le casino ne serait pas achetable bah ça se confirme à moitié ici puisque Cheng, fils, est apparemment d'après le trailer le propriétaire du casino. Alors j'ai déjà vu dans les commentaires certains qui me disaient que oui mais Tony pour la boîte de nuit bah il est gérant donc on peut très bien l'acheter. Ouais d'accord on peut très bien l'acheter mais la boîte de nuit nous on est les propriétaires et lui il est le gérant. Or ici bah monsieur Cheng il est le propriétaire donc je nous vois pas acheter le casino alors que déjà il y en a qu'un seul et que bah on parle que monsieur Cheng est le propriétaire donc déjà là j'ai plutôt l'impression qu'on ne pourra pas l'acheter. Maintenant autre chose aussi qui se confirme avec ce trailer c'est qu'on va pouvoir acheter des comment est-ce qu'ils appellent ça encore des penthouse d'accord donc c'est des espèces de suites dans un hôtel forcément dont vous pouvez sûrement voir les images qui s'affichent pendant la vidéo et je pense qu'il y aura donc plusieurs types de suites parce que par exemple ceux qui lient leur social club à leur twitch prime avant demain soir pourront acheter gratuitement donc il sera à 0$ sur le site apparemment de vente des penthouse le master penthouse. Donc je suppose que s'ils prennent la peine de mettre master devant le mot penthouse c'est qu'il y aura d'autres types de penthouse et le master je suppose que ce sera le niveau max quoi. Donc ceux qui ont le twitch prime lié avec leur social club pourront avoir le plus cher, le plus beau penthouse a priori gratuitement. On n'a pas parlé d'autres bonus donc je suppose que ça s'arrête là. Voilà donc ce qui est cool c'est que les détenteurs du twitch prime n'auront pas forcément des bonus que nous on ne peut pas avoir enfin ceux qui n'ont pas le twitch prime ne peuvent pas avoir sur GTA. On pourra avoir tous la même chose si ce n'est que nous on va devoir le payer et eux pour eux c'est gratos quoi. Donc voilà. On peut voir aussi donc des voitures forcément. Forcément donc on a vu quelques voitures donc pareil dans mon oncle communauté j'ai mis une image qui regroupe en fait toutes les voitures qu'on voit dans le DLC. Donc apparemment il y aurait une Bugatti Devo, une Aston Martin, une RS5, enfin bref dans le Discord ça s'affolait un petit peu au niveau des noms des véhicules. Donc voilà pas mal de voitures sympathiques, des voitures que pas mal de gens apparemment voulaient donc qui sont plutôt hype à ce niveau là et je ne vais pas te mentir que moi personnellement c'est plus ça qui me hype que le casino en tant que tel. Jouer à des jeux que je ne connais pas les règles, à la roulette, ce genre de choses personnellement je ne m'en tamponne le fion. Tout ce que je veux dire, je n'en ai rien à cirer de ce truc là. Le casino c'est cool, je vais pouvoir acheter une suite, tout ça mais ce qui m'intéresse le plus c'est les activités que ça va apporter autres que les jeux d'argent et les voitures. Forcément. Après niveau vêtements, je ne sais pas s'il y a des nouveaux vêtements j'en ai pas trop aperçu dans le trailer. Niveau art non plus, par contre, apparemment ce sera un trailer scénarisé. Alors quand je dis scénarisé, c'est un petit peu comme le DLC des braquages de fin du monde tu vois. Donc ce braquage de fin du monde c'est un truc scénarisé parce qu'il y avait forcément le scénario de la fin du monde avec les stars et tout le monde qui s'affole à cause des codes nucléaires, toutes ces conneries là. On fait un petit clade d'oeil aux utilisateurs réguliers du Bogdan évidemment. Un petit big up à vous. Ici, apparemment, il y a un conflit d'intérêt entre M. Cheng, fils, et l'espèce de texan avec son chapeau de cow-boy qui apparemment, lui, il veut contrôler le casino. Il veut le racheter, mais M. Cheng, lui, ne veut pas le vendre. Donc à mon avis, on va plutôt devoir défendre le casino un petit peu en fait comme CJ le fait dans GTA San Andreas. Voilà, c'est un peu le même scénario finalement puisque dans San Andreas, on a le dragon, enfin un truc comme ça, un casino avec un nom dragon dedans, géré par un asiatique, par un mafia chinoise en fait. Et on doit du coup protéger, entre guillemets, les intérêts du casino contre les concurrents. Ici, c'est à peu près pareil, on va devoir défendre les intérêts du casino gérés par M. Cheng contre l'attaque de cet homme qui a l'air d'être un texan. J'ai l'impression que ce mec là est rattaché au nord, puisque on peut voir quand même pas mal de gameplay qui se passe aussi dans le nord. Donc l'action, j'ai l'impression, se passe dans le nord au niveau des potentielles missions scénarisées. Alors comment est-ce que je vois les choses ? J'ai plutôt l'impression que ça va être un truc du style, tu sais, les missions lowriders avec Lamar. Et bah tu peux les lancer. Et petit à petit, bah t'as le scénario qui se fait. J'ai l'impression que le casino, ça va être à peu près la même chose au niveau des missions scénarisées. J'ai pas l'impression qu'on va avoir un business quelconque à gérer cette fois-ci. J'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus qu'on va avoir des véhicules cheatés. Mais attention, parce que oui, il faut quand même, comment dire, être méfiant à ce niveau-là. Pour la boîte de nuit, il me semble qu'il n'y avait pas l'oppresseur MK2 dans le trailer. On s'est rendu compte qu'elle était dedans avec les codes sources du jeu. Parce que oui, quand Rockstar Games met un trailer, met un DLC quelconque, on a un contenu qui arrive. Comme par exemple ici, on a le casino qui va arriver avec sûrement les voitures que l'on peut voir dans le trailer. Mais ils ajoutent aussi au jeu d'autres codes pour d'autres choses qui vont arriver dans les semaines qui vont suivre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura un peu plus de véhicules que ce qu'on voit dans le trailer. Et qu'on n'aura peut-être pas tous les véhicules que l'on voit dans le trailer, qui seront peut-être mis plus tard, dans les semaines qui vont suivre forcément. Donc certains vont sûrement s'amuser à aller voir dans les codes sources du jeu pour voir s'il n'y a pas des véhicules intéressants. Et certains vont même réussir à aller faire spawn en mode solo et vont pouvoir avoir un aperçu de tout ça. Évidemment, je vous partagerai ça dans mon onglet Communauté, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à activer la cloche. Donc, ben voilà, comme je disais, je pense qu'il faut quand même se méfier au niveau des véhicules cheatés. Parce qu'il y en a un qui pourrait très bien spawn dans les codes sources du jeu, comme l'AIT par exemple, comme c'était le cas pour la MK2. Donc méfiance, méfiance. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal de choses intéressantes avec ce DLC. Donc la possibilité d'acheter de nouvelles habitations, apparemment de nouveaux garages, si j'ai bien compris. Il y a ThesFund2 qui a un moment donné tweeté sur, enfin tout à l'heure, comme de quoi le garage. Donc vous pouvez voir les images, peut-être pas maintenant, mais plus tard dans la vidéo. Ben le garage, en fait, c'est un espèce de garage public, si j'ai bien compris, dans lequel on ne pourrait pas se tuer. D'après lui, après, ce n'est pas non plus un développeur de chez Rockstar Games. Donc c'est vrai que l'idée était intéressante de pouvoir garer son véhicule quelque part, à côté d'autres véhicules personnels d'autres joueurs, sans qu'on puisse se buter. Une espèce de zone neutre, on ne peut pas s'entretuer. Ça pourrait être pas mal. Maintenant, le problème que je vois, encore une fois, avec ce DLC-là, et c'est le même problème que je voyais avec le DLC boîte de nuit, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, c'est super intéressant, mais le casino en tant que tel, il y aura très peu de gens qui vont aller dedans. Alors, je pense, c'est plus le genre de contenu qui serait vachement intéressant niveau RP, tu vois. En RP, ben voilà, tu joues un rôle, t'as envie d'aller au casino, tu vas au casino. Mais ici, je vois mal les gens, enfin genre une session complète, ou même une demi-session de 15 joueurs, arriver dans le casino et squatter dedans, passer du bon temps, jouer entre membres de la communauté GTA. J'ai un peu de mal à imaginer que beaucoup de gens vont rester dedans, que ça va être quelque chose qui va rester dans le temps. Voilà, c'est pour ça que moi, je me hype beaucoup plus pour les véhicules et pour la scénarisation du DLC qu'autre chose. Voilà, mais après, je peux peut-être me tromper. Après, tous les trailers des DLC de chez Rockstar Games ont l'air géniaux. Quand tu les vois, tu te dis, waouh putain, génial, incroyable, un DLC de la mort. Et puis une fois que t'es face au DLC, ben tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est bien, mais une semaine plus tard, t'en as déjà marre, quoi. Voilà, c'est déjà fini, la hype, elle redescend vite fait. Donc, voilà, encore une fois, méfiance à beaucoup de gens qui se disent, waouh, ça va être une tuerie, il y aura tchig, il y aura tchac, mais en fait, si ça se trouve, ce ne sera pas à la hauteur de vos attentes, ce sera peut-être plus foireux que ce que vous croyez. Et beaucoup risquent d'être déçus à l'issue de ce DLC. Donc voilà, il faut quand même, comment dire, apprivoiser le DLC avec méfiance, quand même, voilà. Voilà, donc au niveau des informations, je pense que j'ai tout dit, il y a aussi Broussy, oui. Donc le gars, il est dans GTA 4, il était concessionnaire, mécanicien dans GTA 4. C'est aussi le mec qui nous vend les testostérones bullshark, tu sais, l'espèce d'emmerdeur qui nous appelle toutes les 5 minutes pour vous dire, waouh, vas-y, teste ma cam, vas-y. Ouais, il est apparemment lié au DLC. Alors, est-ce que ce sera une espèce de mécanos spécifique aux emplacements potentiels du garage, du casino ? J'en sais rien, peut-être bien oui, peut-être bien non, voilà. Peut-être que c'est aussi une stratégie pour lui pour nous vendre sa merde, hein, voilà. Peut-être qu'il est de mèche avec pédale métal pour nous vendre un vélo avec ogive nucléaire, on sait pas. Mais en tout cas, il fait partie du DLC, je me demande un petit peu quel rôle il aura. Je me demande aussi si le DLC, si vraiment il y a des missions, parce qu'évidemment, le côté mission, comme dans le DLC lowrider, c'est une idée que j'ai. Après, ça se passera peut-être pas comme ça, mais ça a l'air de se passer comme ça. Et si ça se passe réellement comme je pense que ça va se passer, je me demande si le scénario va tenir en une dizaine de missions, ou si ça va vraiment être un scénario qui va tenir sur 10 ou peut-être 20 missions. Est-ce qu'on pourra être 4, 8, on sait pas encore, moi j'en sais rien, mais j'espère que ça va quand même être un bon scénario qui va vous tenir en année pendant un bon bout de temps. Et puis surtout que ce sera des missions qu'on puisse refaire par après, si elles sont vraiment bien, puisque là, elles ont l'air cool. Évidemment, elles ont l'air cool sur un trailer d'une minute, parce que tu vois quelques boum-boum un peu partout, tu vois les nouveaux véhicules, mais peut-être qu'une fois pendant la mission, c'est juste aller chercher le machin, aller chercher la citerne d'essence, poser du C4 dessus, faire exploser le machin, et puis quitter la zone. Avec une petite résistance de PNJ, ça se trouve, ce sera peut-être ça. J'espère pas. Alors il y avait aussi des gens dans mon anglais communauté qui me disaient que Chang est mort, dans le mode histoire de GTA. Déjà, il faut savoir que théoriquement, alors je sais pas si le mode online a rattrapé le mode solo, en termes de timeline, mais normalement, le mode online est censé se passer avant le mode solo. Bon, tu me diras, vu la gueule du casino, et que du coup, forcément, le casino n'a pas vraiment la même tronche en online qu'en mode solo, enfin, il n'aura plus la même tronche mardi en mode online qu'en mode solo, on peut s'imaginer que le mode online, au niveau de la timeline, a dépassé en fait le mode solo. Mais n'empêche que, les gens me disaient que Chang est mort dans le mode solo. Mais non, c'est le père qui est mort en mode solo, pas le fils. Le fils est toujours vivant, il n'a pas été tué par Trevor. Voilà, dans mes souvenirs, je pense avoir fait GTA suffisamment de fois pour me rappeler de ça. Donc Chang, fils, n'est pas mort, il est vivant, donc c'est normal, il n'y a aucun problème de cohérence. Au niveau de l'achat du casino, comme j'ai dit en début de vidéo, tout porte à croire qu'on ne pourra pas l'acheter. Et j'ai envie de te dire, tant mieux qu'on ne puisse pas l'acheter finalement. Ça permet à tout le monde de pouvoir tester les nouveautés, et même si on ne peut pas acheter les voitures, on peut quand même toucher au gros du DLC, c'est-à-dire le casino. Voilà, donc je pense que j'ai terminé au niveau de l'analyse, si on peut dire, de ce DLC. J'espère qu'elle vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de tout ça. À liker, partager, commenter comme vous le faites d'habitude, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, oui, très important, activer la cloche. Niveau contenu sur ma chaîne, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir d'ici mardi. Donc je vous dis potentiellement à mardi, et je ferai du coup un test du DLC en live mardi soir. Pas mardi en journée, je vais laisser un petit peu le temps s'écouler, la hype un petit peu redescendre, pour ensuite tester tout ça en live mardi soir, quand le DLC sortira. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder le live. Et du coup, ben voilà, je vous dis à mardi, profitez bien, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, et voilà, salut !